Nous avons parlé de coopération scientifique, notamment autour du CEREMA, comme vous l'avez dit, mais surtout sur un nouveau projet qui va concerner un consortium entre l'IRBAG, le CREMS, le CERFIG et d'autres centres de recherche autour des sciences tropicales ou des réalités tropicales. Nous sommes très heureux de discuter des modalités de cette coopération avec la Fédération de Russie, d'autant plus que c'est une coopération qui date d'il y a plusieurs années, depuis les premières heures de notre indépendance, mais nous sommes aussi, monsieur le ministre et moi, résolument orientés vers la modernisation de cette coopération, la qualification de cette coopération et surtout mesurer les impacts d'une coopération entre la Fédération de Russie et la Guinée, puisque maintenant nous avons de nouvelles orientations, de nouvelles priorités, notamment liées à notre programme Simandou 2040, mais aussi à la Simandou Académie, qui sont des initiatives qui visent à renforcer les capacités de la Guinée à emprunter le chemin d'un développement durable. Alors il n'y a pas de coopération scientifique durable, il n'y a pas de projet scientifique durable sans aborder les questions de laboratoire. Nous avons déjà des laboratoires et des gestionnaires de laboratoires en Guinée. Ce que nous voulons faire, c'est de monter en puissance en termes de capacités techniques à gérer ces laboratoires, mais surtout avoir une plateforme moderne, nationale, de laboratoires liées aux questions de recherche scientifique. Sur le cas du CEREMAC, nous allons revenir aux fondamentaux, mais surtout en termes de qualité, revenir à ce que nous c'était bien avant. Alors tout ceci fait partie de la question, justement, quand vous parlez de consortium, vous parlez d'association, et donc les centres de recherche vont connaître au niveau national une mobilité, mais au niveau international avec les centres de recherche partenaires à Russie, une mobilité également. Cela aussi nous amène à avoir une paternité commune sur les résultats de recherche, sur les publications, et ça va améliorer la qualité de la recherche guinéenne. C'est bon. Merci. 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 Nous avons eu un dialogue très intéressant avec le professeur Barry, avec M. le ministre. Nous avons vu que nous avons les différents domaines dans lesquels on peut coopérer, et nous avons aussi l'intérêt commun de coopérer. Nous avons parlé de notre coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur, et dans le domaine de recherche scientifique, bien sûr, surtout dans le cadre de CERIMAG. Nous voyons aujourd'hui que les processus de changement dans la nature ont un grand impact, et surtout c'est visible en Guinée. Donc, il s'agit de recherche dans la zone tropicale. Bien sûr, ici, nous avons beaucoup de matériel naturel à étudier, mais il faut aussi faire des recherches. Il faut aussi l'équipement moderne de laboratoire pour faire ces recherches, et c'est là que la Russie peut vraiment accompagner la Guinée dans l'équipement de ce laboratoire, avec l'équipement moderne, dans la formation des cadres et dans la coopération scientifique. Surtout, il s'agit de recherche scientifique appliquée, dans le domaine agroalimentaire, par exemple, dans le domaine de santé, dans le domaine de la lutte contre les maladies infectieuses. Nous allons y travailler ensemble, les chercheurs russes et les chercheurs guinéens, et je pense que ça peut apporter quelque chose d'important à la qualité de vie de tous les guinéens. Pour les chercheurs russes, c'est une opportunité de travailler dans les nouveaux environnements climatiques qui n'existent pas en Russie, même si la Russie est le plus grand pays du monde, on n'a pas telle zone que la Guinée a ici. C'est une possibilité de travailler dans les zones climatiques qui n'existent pas en notre pays, même si c'est une grande grande zone sur la mérée de la territoire, juste n'est pas. Merci. Merci.